Le CHU sur l'île de Nantes Le CHU sur l'île de Nantes, c'est un projet qui a démarré en 2011. Un projet qui fait polémique pour beaucoup de populations, pour les syndicats, pour les usagers, pour aussi un certain nombre de collectifs qui agissent depuis plusieurs années. Le CHU sur l'île de Nantes, c'est des questions qui se posent et que l'on va pouvoir évoquer. Un CHU, ça évolue, c'est sûr, ça a besoin d'être amélioré, ça a besoin d'être technicisé. Mais cependant, cela doit se faire dans de bonnes conditions. Ce projet de regroupement du CHU, parce qu'en fait il s'agit de regrouper le site de l'hôpital Nord à la Hénèque avec le site de l'Hôtel Dieu, pour nous ce n'est pas un bon projet. Ce projet va conduire à diminuer le nombre de lits pour la population Nantes dans cet hôpital, de 330 à 350 lits par rapport à ce qui existait au début du projet. Cela va conduire aussi à diminuer le nombre d'emplois de personnel de santé dans ce CHU. Donc ce n'est pas une bonne chose par rapport à cette métropole qui grandit. C'est également un projet qui est douteux au niveau de sa localisation sur l'île de Nantes. C'est une île, c'est enclavé, les ponts sont déjà saturés, il y a déjà des embouteillages aujourd'hui. C'est un projet avec un hôpital qui sera peu accessible en transport en commun, qui sera survolé par des avions, qui sera dans une zone inondable. On nous dit que le risque est minime, mais pourtant le projet architectural est configuré pour se prévenir des inondations. Comment on accèdera à l'hôpital quand tout sera inondé autour ? Donc pour nous, ce projet, il n'est pas du tout adapté. Il est dangereux par son projet de santé, avec la diminution du nombre de lits et par sa localisation. On peut se dire que sur ce projet, on rentre dans la catégorie des grands projets. Pas des grands projets inutiles, mais des grands projets non démocratiques. Un projet à 1 milliard sur une zone inondable, avec moins de lits et moins de professionnels. Un projet qui n'a pas étudié les différents scénarios tels qu'ils existaient dans le rapport de l'IGAS de 2011. Les chiffres sont restés opaques. Impossible de savoir exactement si les différents scénarios qui avaient été étudiés étaient possibles ou réalisables. On peut repérer aussi dedans qu'on a un défaut de solidarité. Dans quelle mesure ne va-t-on construire un service de santé qui va être plus petit, avec un ambulatoire plus important, ce qui va diminuer l'accès aux plus pauvres et augmenter le service privé ? N'est-on pas actuellement dans une diminution du service public au profit des cliniques privées ? Ce qu'on propose nous à Nantes en commun, c'est un moratoire sur ce projet. C'est-à-dire de le stopper, de le mettre en pause, le temps de réfléchir avec les professionnels de santé, avec les patients, avec l'ensemble de la population nantaise et régionale, puisque c'est un CHU qui a une portée régionale, de tout remettre à plat pour vérifier que ce qu'on fait, c'est vraiment au service des besoins de santé de la population. Un hôpital, ça ne se dissipe pas unilatéralement. Il faut pouvoir avoir une concertation sur ce sujet. Ce qu'on pense aussi, qui n'a pas été pris en compte dans ce projet, c'est ce qui se passe avant d'entrer à l'hôpital et après à la sortie de l'hôpital. Ce qui est important, c'est de pouvoir avoir une sortie de l'hôpital sécurisée, avec une prise en charge en ville, ce qui n'est pas réfléchi actuellement. Nous, ce qu'on propose notamment, c'est un réseau de centres de santé sur Nantes et sa métropole, avec des professionnels de santé, des professionnels de plusieurs professions, de plusieurs spécialités pour pouvoir prendre en charge les Nantais en amont, pour qu'ils n'aillent pas à l'hôpital aux urgences qui sont déjà engorgées aux moindres problèmes de santé, et pour pouvoir prendre en charge les Nantais à leur sortie de l'hôpital pour qu'il y ait des soins de suite. Pour nous, c'est ce qui est important, c'est la concertation et la réflexion sur un projet global de santé au niveau de la ville et la prise en charge des Nantais avant et après l'hôpital.